salut à tous à tous et j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur fifa 17 et plus particulièrement sur le mode ultimate team de ce jeu on va partir je vais vous présenter une équipe qui vaut actuellement 5000 crédits qui ne vaut rien et qui est vraiment très très bonne une belle petite équipe pour débuter fifa donc je vous le conseille vraiment j'ai gagné presque tous mes matchs avec on va aller voir ça j'ai fait juste une défaite avec cette équipe elle envoie du très très lourd donc le programme de cette vidéo c'est que je vais tout de suite vous présenter l'équipe et après je vais vous mettre et je vais aller partir en match en d8 et on va je vais vous montrer les meilleures actions de ce match et les actions qu'on peut faire avec cette équipe qui serait vraiment voilà qui envoie du lourd donc on va partir tout de suite pour les premiers joueurs mais tout à tout d'abord on va commencer par le dispositif 4 3 3 4 pour moi c'est le dispositif que j'utilise le plus au début du jeu le début de chaque fifa parce que c'est un dispositif assez complet voilà vu qu'on sait pas trop c'est voilà on sait pas trop l'endroit où sont les nous sont mieux placés les joueurs par exemple sur fifa 15 il fallait mieux avoir des joueurs dans l'axe et cela alors que fifa 16 je trouvais que c'était mieux sur les côtés donc en tout cas on est parti avec cette équipe c'est une équipe de d2 anglais champions 6 pour ça qu'elle coûte vraiment pas cher on va commencer par le gardien voilà on dirige vers le championnat et c'est tout simplement stoyzkovic donc un gardien serbe de knocking and forest qui est vraiment bon voilà très très grand 1m96 il fait des bons arrêts un peu vieux mais bon on s'en fout on est là pour le mode ultimative et franchement il a des belles stats un beau 80 de réflexe pour 77 de note en arrière droit donc un très très bon en arrière il m'a vraiment fait plaisir ce joueur j'ai quitté il joue à norwich c'est un portugais et c'est pinto ce joueur voilà trois étoiles mauvais pieds 82 de vitesse voilà c'est pour ça que j'ai pris de défense 61 de physique l'état ça c'est complète sept matchs joué voilà j'ai fait cinq matchs à une défaite avec cette équipe à l'envoi du lourd voilà pinto qui est vraiment un latéral assez basique mais très complet pour débuter fifa on va dépasser on va dépasser excusez moi on va passer à la charnière centrale et là ça envoie du très très bon on va commencer par le l'arrière centrale droit qui tout simplement mbemba mbemba j'utilisais l'année dernière toujours aussi fort il avait simple vitesse puisque 78 mais qu'est ce qu'il est rapide et qu'est ce qu'il est fort physiquement et voilà tout simplement en plus il prend tout de la tête il est très très bon un très bon défenseur central le défenseur central vous l'avez vu rapidement je pense c'est tout simplement au duo noix au nua excusez moi le joueur cheaté sur fifa 15 avec ses 83 vitesses il est passé à 76 mais bon il est toujours aussi grand toujours aussi bon physiquement toujours aussi rapide donc il envoie du très très lourd cette année il a déjà marqué un but dans mon équipe un petit but de la tête pourquoi ses défenseurs sont très complets on va passer au latéral droit à lui c'est vraiment une pépite c'est tout simplement jordan à ma mince excusez moi j'ai dit jordan à ma vie l'arrière gauche d'aston villa le français voilà qui joue en équipe de france espoir et ça très complète point de stats entre 67 c'était assez de tir des rendements assez un peu assez intéressant pour un latéral gauche j'aime bien que les latérales et latéraux monte donc voilà c'est pour ça que j'ai mis 79 de vitesse pour moi c'est le meilleur arrière droit de d2 anglaise et c'est pour ça que j'ai mis on va passer au mc c2 mdc d'ailleurs on va tout suite prendre les mêmes essais et c'est tout simplement tt à gauche tt qui voilà qui est très bon on le connaît il a 30 ans maintenant voilà il a ça fait longtemps qu'il est sur fuite longtemps qu'il est très intéressant avec ses stats tous sous cette situation ni ça passe et ça te passe à 69 vraiment un joueur très complet 76 général 82 physique très bon physiquement c'est un monstre il envoie des grosses frappes en plus un joueur très complet très utile pour débuter fifa en plus comme vous l'avez vu il coûte rien il coûte 650 crédits l'autre défense l'autre milieu défensif c'est tout simplement sandro le joueur de qpr voilà le brésilien qui a des stats aussi complète un peu moins bon peut-être que tt mais plus grand et voilà comme vous l'avez vu cette match joué cinq pas ici voilà il envoie tellement au niveau des passes très précis ça peut pas recevoir sur sa carte ça se voit pas sur sa carte mais au moment il est très bon et c'est un très bon joueur très complet on va passer au mc c'est tout simplement un ancien calais un ancien parisien surtout c'est nils kinskevano les amis le congolais voilà 4 étoiles gestes techniques c'est pour ça que les prix en plus très complet mon vraiment physiquement il a du mal même s'il a cru la 67 de physique ça va encore mais bon à mettre 70 il se fait il se bougeait il se bougeait après les rapides il est complet il est bon en passe en tir en dream voilà sept matchs joués trois buts et quatre passes des voix là c'est un très très bon joueur à utiliser pour débuter fifa un très bon joueur on va passer au lieu des gauches les gauches un joueur très connu moins un de mes joueurs préférés ça mon chouchou sur fuite 15 c'était mon joueur préféré activé plus fuma et c'est tout simplement christian atsou les amis sept matchs joué quatre buts une passe des voix là quatre trois étoiles mauvais pied malheureusement mais c'est pas grave les gauchers il est ultra rapide il est très bon en dribble en passe en tir ça va pour l'instant ça va franchement la 67 de tir sur sa sur sa carte mais ça se ressent pas il a vraiment très bon on fera bon on manque toujours un peu de physique parce que ça dessous mais voilà il envoie il envoie mais envoie du lourd c'est pour ça que je l'ai mis et c'est pour ça que je vous conseille cette équipe parce qu'elle envoie vraiment du lourd après en milieu droit on va passer à eden mcgady le joueur 5 étoiles de cette équipe c'est pour ça aussi je recherchais un petit joueur 5 étoiles malheureusement voilà c'est mon joueur le joueur qui m'a plus déçu dans cette équipe en l'instant même s'il a des rendements très intéressant mais s'il a 5 étoiles j'ai technique voilà j'ai du mal à droiter à droite j'ai du mal surtout avec les 5 étoiles j'arrive pas à pouvoir profiter de ces 5 étoiles il a des stats voilà il a beaucoup paissé en vitesse et puis avec 78 82 drips voilà c'est intéressant c'est normal il a 5 étoiles 64 de physique il faut pas trop bouger par rapport à kebano par exemple je trouve que ça va 70 de passe 68 de tir voilà pour l'instant il a fait 7 matchs joué de passe dés malheureusement j'ai pas encore réussi à marquer avec mais bon ça va pas tarder et puis il n'est pas mauvais ce petit joueur avec ses 5 étoiles on va passer au dernier jour de cette équipe c'est un joueur argent un ancien gagné encore une fois surtout un ancien augevin vous vous le connaissez sûrement c'est tout simplement jonathan kojia je l'ai pris parce que voilà il a très grand 1m89 83 de vitesse et 4 étoiles j'ai technique je voulais un petit buteur à 4 étoiles et le voici mon gars jonathan kojia qui l'envoie 7 matchs joué 10 putes de passe dés rendement élevé faible voilà une carte d'attaquant rien à dire vraiment du très très lourd on dirait des nombres de buts par match très intéressant un rassuré un rassuré intéressant et voilà 69 de tir ça se ressent pas on dirait que là au moins 80 tellement qu'il fait des grosses frappes 72 de drips 72 de physique et moi en passe on va pas lui demander non plus la lune mais bon là c'est une très très bon joueur en tout cas les amis j'espère que voilà cette équipe vous plaît n'hésitez pas à vous la faire à l'envoi de lui très très lourd maintenant je vais vous laisser je vais vous laisser avec les meilleures actions du match que je vais faire j'espère que cette équipe vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner si ce n'est pas fait à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous distinguer dans les commentaires m'envoyer un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc en tout cas on est parti on va se retrouver pour les meilleures actions de ce match je ne suis pas en direct parce que voilà j'ai je préfère vous laisser avec une petite musique c'est à dire prenez soin de vos amis bye j'espère et n'hésitez pas à rester là pour voir le but les buts qu'on va mettre avec cette équipe c'est à dire 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 la Sous-titres par Juanfrance